Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je peux pas j'écris à, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va broder ensemble cette toile mandala que j'ai eu en partenariat avec la société One Day Savings. Donc c'est une toile ischou, j'adore les couleurs et j'avais rentré cette broderie dans le salle des tentes. Voilà, puisque moi c'est tout ce qui est mandala est synonyme d'antistress. On va broder ensemble et on va répondre aux tags du baccalauréat créé par Didine de la chaîne Passion, Fil et Strass, me semble-t-il. Alors ça sera la lettre A et en fait il y a beaucoup plus d'items qu'avant, donc j'espère que j'en ai pas oublié. Il y en a bien une trentaine. Alors pour tout vous dire, on va commencer à broder ensemble. On va commencer à broder ensemble. Je remonte juste les couleurs pour les personnes nouvellement abonnées qui n'ont pas vu les magnifiques couleurs de cette broderie dans les tons bleus et puis violets et mauves. Et aussi on a un petit vert haut. Et du coup, bah ça y est, je sais plus, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça y est. Donc on va commencer à broder ensemble. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça va pas être évident parce que c'est une broderie qui est vraiment très confetti. Donc je vous montre comme ça à l'arrière, sachant que, bah voilà, mes arrières de toile, vous le savez, moi je tire mon fil. Donc j'ai quand même avancé dessus. J'aurais pu avancer plus, mais c'est vrai qu'il y a une autre toile qui me tient en haleine. Mais voilà, on va la continuer un petit peu. Elle est toujours disponible sur le site de One Day Saving. Donc je vous la mettrai, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et par contre, je crois que j'ai pas de code réduction avec eux. Voilà, alors c'est parti. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce tag baccalauréat nouvelle version, je l'ai préparé pendant une réunion de travail. Attendez, je vous rapproche un petit peu le trépied pour que je puisse travailler mieux aussi. J'avais une réunion d'équipe. Et en fait, lors de cette réunion, les sujets abordés ne me concernaient absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Donc tout ce qui était dit, c'était un peu du chinois pour moi. Parce qu'on parlait d'une application que j'utilise pas. Et je me suis dit, tiens, je vais me noter tous les items, les nouveaux items du baccalauréat. Et je vais réfléchir aux réponses. Voilà, donc je me suis occupée comme ça, ni vu ni connu. Il m'en manque. Et pour certaines que j'ai pas réussi à trouver, j'ai fait appel à mes amis, enfin à mon joker. J'ai fait une demande sur mon groupe famille. Donc j'ai été aidée pour quelques réponses, mais je crois qu'il en manque encore. Allez, c'est parti. Et il faut que je me souvienne aussi de ce que j'ai pensé. Parce que vous savez, c'est pas toujours facile. Alors, on commence par le fruit. Donc le fruit, ça va. J'avais noté abricot. La ville. Arles. Prénom de fille. Prénom de fille. Aline. Animaux. Un anaconda. Oui, je vous ai pas dit, je fais les zones blocs. Bon, en fait, j'avais pas fini mon fil, donc je continue sur cette zone-là. C'est le petit vert haut, qui est vraiment très très joli, qui va donner un petit peu ce côté plus clair par rapport au reste des couleurs. C'est un petit aparté. Donc l'animo, on a dit anaconda. La fleur. La fleur, qu'est-ce que j'avais mis en fleur ? Une anémone, me semble-t-il, j'avais mis. Un arbre. Un amandier. Une marque. Ajax. Ensuite. Un écrivain. Alors, je me souviens plus de son prénom. C'est O-L. A-U-E-L. Alors, je me souviens que j'avais lu certains de ses livres, oh, il y a bien longtemps. Mais je me souviens plus du tout de son prénom. Mais je sais que cet écrivain existe. Pour certaines réponses, j'ai vérifié après coup, sur Internet, pour voir. Voilà. Et au niveau de ma famille, bien entendu, je leur ai demandé de ne pas tricher. Et pour certaines réponses qui m'ont été données, j'ai vérifié aussi. Voilà. Parce que je n'étais pas sûre. Ensuite. Objet du quotidien. Donc, moi, je l'appelle Arthur, mais c'est l'aspirateur. Voilà. Ensuite. Héroïne de film. Héroïne de film. Alors, moi, en général, les films, j'en sais trop rien. Donc, je vais plutôt sur les dessins animés. Alors, attendez. Je vais regarder parce que je mettais quand même noter les réponses sur le côté. Vous avez mon objet de travail. Donc, mon bloc-notes pour La Réunion. Et là, en bas, vous avez les réponses que j'ai notées. Alors, est-ce que j'avais noté quelque chose pour... Ah oui, j'ai noté Ariel. Ariel. Ouais, moi, je suis dessin animé, les films. Personnage historique. Au début, j'avais noté Aragon. Et après, quand j'ai regardé sur Internet, bon, j'ai vu que ce n'était pas aussi historique que ça. Enfin, c'est... Voilà. Donc, j'ai pensé à Aaron. Donc, Aaron, qui est le frère de Moïse. Ou sinon, Abel. Abel, qui est le deuxième fils d'Adam et Ève. Ah ben, il y en a Adam aussi, du coup. Ben voilà. C'est des personnages bibliques, mais c'est historique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Acteur. Acteur ou actrice. Ah non, c'est plus loin, Patrice. Mince. Oui, bien, mon petit goût. Bien, mon petit goût. Tu peux t'installer, il n'y a pas de problème. Alors, d'habitude, j'ai une couverture sur moi. C'est plus facile pour eux de s'installer. Mais voilà, il s'est installé. Vous le voyez, il s'est mis sur mes pieds. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer sans faire de bêtises. Voilà. Mon tigre à moi. Donc, acteur, je crois que je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai trouvé actrice. J'ai trouvé actrice, mais pas acteur. Je crois que je n'ai pas cherché. Alors, il y a des items, ils ne sont pas faciles. Parce que je trouve que ça fait un peu des doublons. Parce qu'en aliment, je crois que j'avais pensé à l'avocat. Mais en fait, l'avocat, c'est un fruit. Alors, ben ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je reviendrai dessus. Voilà, j'avais noté avocat, mais en fait, c'est un fruit l'avocat. Ensuite, la couleur. Donc, la couleur anthracite. Le métier. Oh, j'avais renoté avocat. Mais bon. Après, il y a acteur, il y a acupuncteur. Mais je n'en dis pas plus. Parce que voilà, si certains... Ah oui, comme d'habitude, je n'ai regardé aucune vidéo avant. Je ne veux pas me laisser influencer par les réponses. Donc, je ne regarde aucune vidéo qui concerne le baccalauréat de la lettre A. Je regarderai après. Alors, ensuite, 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 on a... Donc, le métier, c'est bon. Fleuve aux rivières. Donc, le fleuve Amazon. Jeux. Donc, j'ai pensé... Enfin, j'ai eu du mal à trouver. Mais j'ai pensé au jeu des anneaux. Vous savez, quand on a un jardin, on planque. On planque. Des sortes de bâtonnets. Et on lance des anneaux. Et puis, suivant la couleur de l'anneau, ça donne différents points. Voilà. J'ai pensé à ça. Partie du corps. Partie du corps. Auriculaire. Voilà. Je savais bien que j'en avais trouvé un. L'auriculaire. Race de chien. Alors, là, j'ai fait appel à mon joker. Moi, je ne connais pas trop les chiens. Donc, mon papounet m'a dit le chien afghan. Et en fait, je suis allée voir. Et en fait, le chien afghan, c'est un lévrier. C'est la race, c'est le lévrier. Donc, ça ne va pas. Et bien, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Série télé. Aro. Donc, ça, c'est mon fils qui nous avait fait découvrir. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas été jusqu'au bout. On a regardé un bon moment. Et après, on a arrêté. Je ne me souviens même plus s'il est encore à la maison ou pas. Bon, bref, on s'en fiche. Chose. Chose. Chose, chose. Une auge. Voilà. Je ne sais plus si c'est à ça que j'avais pensé. Un vêtement. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de vêtement avec un A. Je cherche deux secondes, comme ça. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. C'est vrai que, comme je vous dis, j'ai eu largement le temps de réfléchir. Puisque la réunion a quand même duré une heure et demie. Mais non, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de vêtement avec un A. Un gâteau. Eh bien, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé. Et là, c'est encore une fois mon papounet. Il m'a dit un apple pie. Voilà. Je crois que je n'en ai jamais mangé. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais ça existe. Donc, c'est validé pour moi. Ensuite, le gâteau. Prénom de garçon, Albert. Un sport. L'athlétisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un pays. L'angola. Légumes. Des asperges. Au début, j'avais mis avocat. Et en fait, non, l'avocat, c'est un fruit. Donc, des asperges. Voilà. Chanteur. Antoine. Voilà. Je sais qu'il existe. Ce n'est pas du tout un chanteur que j'écoute. Mais je sais qu'il existe. Ensuite, lieu touristique. Eh bien, j'ai pensé à l'arc de triomphe. Une planète. Ah, ça, je me suis dit, mais ça va être compliqué de trouver une planète avec toutes les lettres d'alphabet. Eh bien, j'ai trouvé quand même. J'ai pensé à l'astéroïde. Et je suis allée vérifier quand même. Et effectivement, c'est une planète. Ah mince. Je ne sais plus comment ils disent. Majeur ou mineur. Je ne sais plus. Enfin bon, bref. C'est bien une planète. Un astéroïde, c'est bien. D'ailleurs, on dit un ou une astéroïde. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Culture générale. Mais enfin, voilà, c'est une planète. Ensuite. Un jouet. Eh bien, c'est pareil. J'ai eu du mal à trouver un jouet. Et j'ai pensé aux petites voitures qui s'est transformées en automobiles. Les petits garçons qui jouent avec les automobiles. Voilà. On fait comme on peut. Actrice. Jennifer Aniston. Qui est également réalisatrice. Donc, je la garde pour cinéaste ou réalisateur, autrice. Voilà. Parce que ça, je n'y connais rien. Cinéaste, réalisateur, tout ça. Donc, Jennifer Aniston. Je connais. Puisque j'ai regardé et re-regardé Friends. Comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Et je sais qu'elle est aussi réalisatrice. Mais voilà. Je pense malheureusement que cet item-là, je vais souvent sécher. Ceci dit, je peux toujours faire appel à mes jokers aussi. C'est bien de jouer en famille tant qu'il n'y a pas de triche. Je vais prendre une autre couleur. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Je vais prendre une zone un peu bloc quand même. La toile, elle n'est pas superbement bien imprimée. Il y a des fois des moments où je suis obligée d'aller chercher mon patron. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Je vais rester sur un bloc. Ça sera plus facile pour faire le tag. Et puis comme ça, je ne vais pas vous choquer à tirer mon fil. C'est vrai que sur ces kits-là, ce n'est pas comme les Joy Sunday. On a une quantité de fil suffisante. Donc, je ne me gêne pas. Et pour les Joy Sunday, je sais qu'il faut faire beaucoup plus attention. Alors, je suis en mode, j'essaye de rentrer mon fil dans l'aiguille. Sans mon fil aiguille, comme une grande. Et c'est bon, j'ai réussi. Je vais aller sur une autre zone. Je vais aller là. Je ne vous montre pas non plus parce que moi, je ne fais pas de point d'arrêt. Je n'ai jamais appris à travailler comme ça. Et puis, en fait, je n'ai jamais eu de problème avec mes broderies. Je n'ai jamais eu de points qui sont partis ou quoi. Donc, je continue à travailler comme ça, en fait. Voilà. Allez, c'est parti pour le deuxième fil. Et on va continuer le tag. Donc, j'étais au niveau de la réalisatrice Jennifer Aniston. On va continuer. Alors, attendez, il faut que je trouve où j'en suis. Un produit. Bon, j'aurai certainement la réponse à mes questions quand je regarderai les réponses de Didine. Parce que pour moi, produits, choses, marques, j'avais un peu du mal à faire la différence. Là, j'ai pensé à l'ammoniaque. Voilà. Mais voilà, quand j'irai écouter ses réponses, elle donnera certainement des explications. Ah non, pas un nœud. Non, voilà, c'est bon. Alors, ensuite, plante. L'aubépine. Rase de chat. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas trouvé de race de chat. Pourtant, c'est mon animal préféré. Et là encore, merci Papounet. Il m'a dit, mais l'angora. Mais bien sûr. Mais bien sûr, l'angora. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Il y a des choses comme ça. Vous cherchez, vous cherchez. Et puis quand on vous donne la réponse, vous dites, mais oui, c'est tellement... J'aurais dû trouver, quoi. Mais non. Bon, moi, j'ai eu que des chats de... On dit européen, maintenant. Mais avant, on disait des chats de gouttière. Enfin, dans ma vie, je n'ai eu que des chats de gouttière. Jamais de chat racé. Loisir. Loisir. C'est pareil. Avec les jeux, c'est un peu... Pour moi, ça fait un peu redondant. L'apéro. Voilà. Quoi, c'est un loisir ? Moi, je ne bois pas. Mais c'est détente, en fait. Ah non, ça y est, je me souviens. J'ai pensé aux autocollants. En fait, j'ai des livres. Justement, c'est des chats. Et c'est plein de... C'est des loisirs pour adultes. Ce n'est pas pour les jeunes enfants. Adultes et puis... Enfin, ados, quoi. En grands. Et effectivement, c'est des autocollants à placer. C'est numéroté, etc. Et donc, on va reformer l'animal. Donc, voilà. Les autocollants. Bon, l'apéro, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il ne reste plus beaucoup ? On arrive à la fin. Donc, un film Avatar que je n'ai pas vu. Mais on en a tellement entendu parler. Donc, c'est... Voilà. C'est arrivé tout de suite dans ma tête. Mois de l'année. Bon, ça, c'est pareil. On ne va pas pouvoir aller bien loin avec toutes les lettres. Bon, il y a le mois d'avril. Et enfin, monnaie du monde. Je me suis creusé la cervelle. J'ai pensé à l'argent. On est d'accord. Mais bon, l'argent, ce n'est pas de la monnaie. Et là encore, c'est mon papounet. En fait, il n'y a que lui qui m'a aidé. Il m'a dit la signa. Et je suis allée voir. Et il a raison. Donc, c'est bien de la monnaie. Alors, c'est en billet. Mais ça existe. Donc, la signa. Franchement, jamais entendu parler. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce tag. J'ai hâte d'aller écouter maintenant les réponses des unes et des autres. Je vais aller voir ça. Voilà, je répète par rapport au dernier que j'ai fait. Je trouve ça super amusant. Et puis, le fait d'avoir rajouté plusieurs items comme ça, c'est sympa. Et puis, ça permet aussi de partager avec ses amis et sa famille. Puisque chacun essaye. Parce que, voilà. En tout cas, j'en ai un qui a joué le jeu. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Donc, cette broderie, elle aura avancé un tout petit peu. Il faudrait que je la reprenne un peu plus. Parce qu'elle est très sympa aussi. J'aime beaucoup. Mais, ouais. Je vais plus sur l'égyptienne en ce moment que sur celle-là. Voilà. Bah, écoutez. En attendant. Donc, vous savez, ce tag. À la fin, on ne tag personne. Le fait qui veut. Simplement, vous mettez en barre de description la créatrice. À savoir Didine. Donc, sa chaîne, c'est... Bah, je ne sais plus. Passion Filestras. Mais, je vous la remettrai. Donc, voilà. Si vous répondez à ce tag. Pensez à la mettre en barre d'infos. Puisque, c'est normal. C'est elle qui a eu cette très bonne idée. Voilà. Bah, écoutez. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de belles créations. Je vous remontre mon petit tigrou. Voilà. Qui est en mode. Sieste. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je ne peux pas, j'ai créé. Je vous dis à tout. ух. C'est parti.